Ça y est, on est allé voir enfin Transformers et c'est Philatomo avec des guides sur YouTube spécial à tu signer, spécial Transformers The Light Cat Night. Alors vous allez me demander qu'est ce que j'ai pensé et bien premièrement c'est wow et deuxième c'est wow il est vraiment génial enfin on a trouvé les vraies histoires d'origine dans l'esprit de Steven Spielberg que côté version Michael Bay, excusez moi un petit peu en tout parce que j'ai train de faire une pause justement alors que j'ai pensé exactement et bien en tout cas c'est beaucoup plus mieux que les autres plus côté des épisodes précédents justement il est vraiment génial on peut dire et enfin on a trouvé l'histoire l'émotion du début jusqu'à la fin ça dure 2h50 2h50 durée du film il est beaucoup plus long que le deuxième parce qu'il est vraiment dans la tradition et ça c'est dans l'esprit de Steven Spielberg parce qu'enfin on retrouve là dedans on retrouve les anciens acteurs on retrouve évidemment le grand retour de Michael Fox on retrouve évidemment Michael Warburg on a trouvé aussi évidemment Antonio Hunkings et surtout on retrouve des vraies origines des Transformers que sommes de côté Megatron et côté de Optimus Prime alors bien sûr l'histoire évidemment bah je vais pas tout raconter mais l'histoire en fait c'est que Optimus Prime a trahi justement le côté humain et côté les aussi les autobots qui évidemment qui doit chercher évidemment qui s'est fait capturer par le Cibiatron évidemment par la créatrice de Cibiatron de Optimus Prime que évidemment c'est un peu comme genre comme Megan qui trahissent son frère de Merlin enfin on peut dire que ça suit évidemment plus dans l'esprit de l'histoire de la légende du roi Arthur jusqu'à nos jours l'histoire par contre il est vraiment génial bon il y a un type de numérosique de 2.5 de Carambard mais quand même un très bon humour un peu enfantin mais en tout cas c'est vraiment très bien de nos côtés par contre il faut dire qu'il est très sombre par contre il est beaucoup plus violent que le deuxième que les autres l'épisode précédent que soit le 1 le 2 mais je trouvais que le cinquième il est beaucoup plus violent que le deuxième épisode parce qu'on trouvait que le deuxième épisode était violent mais quand même le cinquième était assez plus violent bonne histoire bon humoristique même c'est Carambard mais c'est un très bon humour mais surtout qu'il y a une très bon rotation casting justement avec Antonio Hopkins pour la première fois on découvre Antonio Hopkins qui joue vraiment ce rôle là même en bienveillissant il joue comme il est comme un enfant c'est un pur délire en tout cas c'est clair que moi quand je trouvais que c'est un peu dommage dedans on voit pas beaucoup Optimus Prime on voit beaucoup plus de côté du projet du film de l'histoire entre Michael Bay entre Michael non entre Marc Robert et bien sûr mes boobies excusez moi j'ai été un peu fatigué parce que c'est l'émotion voilà qu'il faut dire mais c'est dommage qu'on voit pas beaucoup plus coté dans l'histoire de Optimus Prime parce qu'on trouvait évidemment qu'il est s'écarter un petit peu dans le projet mais on voit quand même Optimus Prime et ça je trouve ça un peu dommage alors est-ce que c'est c'est possible côté de Transformers évidemment évidemment la saga va être enfin née c'est possible et bien moi je vous dis oui tout à fait oui ça y est la saga de Transformers enfin il est née justement on risque voir beaucoup du projet avec Steven Speberg parce qu'il est enfin de retour en tout cas qu'il a quitté dans les 4e du projet de 4e épisodes et enfin évidemment il est de retour dans 5e évidemment le film est bien évidemment c'est une très bonne histoire très bonne action il a très bon humour même si c'est carabar de balle c'est très bien fait mais on découvre quand même le 5e épisodes il est très violent c'est plus coté l'âge de 12 ans en France chinois en France et plus coté en version en états unis à l'âge de 21 ans 2h50 quand même le film il est quand même plus long que le 2e mais en moins c'est un pur bonheur on retrouve les vraies histoires d'origine et ça je trouve franchement c'est exceptionnel et ça c'est vraiment un pur délire moi j'ai duré de début jusqu'à la fin on a trouvé des vraies histoires fini les blagues de carambar mauvais que le 4e épisode on retrouve mieux et fini la blague de carambar de cucu de 3e épisode on retrouve comme les vraies on retrouve enfin comme les deux origines le premier et le deuxième dans la vraie histoire du transformer ces fois ci on va s'écarter un petit peu le jeu de notre enfance on va s'écarter de côté plus coté les comics et la version de comics version de film le comics de version de marvel ces fois ci on va plus plonger entre cinéatique et plus coté c'est l'architecte de cinéma de Céthème d'art et plus coté Cénéras de version transformer on le trouve aussi quand même un petit peu qu'on a vu de christophe andoham qui joue d'autres qui a fait un parti de l'équipe et on voit évidemment que c'est vraiment 100% cinéma et c'est plus coté le jeu de notre enfance et ça c'est une très bonne nouvelle la grosse question évidemment est ce qu'on risque d'avoir le sixième épisode et bien évidemment bien sûr que oui il risque le sixième épisode parce que ça y est le film on a adoré on risque d'avoir le sixième épisode et ça c'est une très bonne nouvelle voilà c'était philette amour et les geekettes justement je vous retrouve ce soir pour le grand retour des grands classiques de 100% geek en tout cas il y aura le cinéma il y aura des jeux vidéo il y aura aussi des youtubeurs et des youtubeuses qui vont faire rêver découvrir des nouveaux jeux on va parler aussi des consoles mais peut-être aussi une nouveauté quelque que ce prix je vous dis pas plus on verra ce soir et ça ce sera différent que club dorothée mais des nouveautés au tout cas avec 100% culture geek et c'est facile on quitte le club dorothée on est dans fidèlement des geekettes avec la tradition Kyoto geek allez je vous retrouve ce soir à 21h et dans 15 jours évidemment je verrai moi moche et méchant 3 évidemment et ça ça va vraiment quelque chose il y aura d'autres on va voir spiderman et n'oubliez pas que à partir du 6 au 9 juillet prochain moi je serai pas évidemment mais moi je fais un grand plaisir de présenter la vidéo le samedi et le dimanche et aussi la page de facebook évidemment la presse évidemment on n'oublie pas que c'est à centième anniversaire de jean patote évidemment de centième anniversaire de animé et aussi du 1er au 31 août à carré la soie c'est en fait il y a vraiment il y a l'exposition l'exposition de journal de mickey évidemment que ce sera du 1er juillet au 31 août et ce sera à carré la soie c'est l'exposition de journal de mickey de notre enfance voilà allez je vous dis à ce soir à 21 à 21h sur youtube en tout cas pour 100% culture geek allez file et les geekettes pour messager facebook et youtube allez à ce soir je vous aime abonnez vous